Sous-titrage Société Radio-Canada Suruby avec son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un dorado ? J'ai eu une belle touche, j'étais pas sûr que c'était le fond ou quoi, c'était très lourd dans le fond. Je me suis dit peut-être que j'ai pris le fond, mais en fait non, c'était un dorado. On l'a vu sauter là-bas, un beau dorado, il s'est décroché. Cyril vient de manquer le gros dorado qu'il veut tant en pêchant le suruby, c'est le monde à l'envers. Regardez la marque des dents du dorado. Ouais, c'est vraiment ça. Regardez la morsure, ils étaient neufs, son leurre, la morsure du dorado dans le bois. Donc il y a 15 mètres, donc il faut que le leurre ait touché au fond et apparemment il faut leur taper sur la tête, j'ai l'impression. Et on ne sait jamais, peut-être qu'en pêchant le suruby, ils vont prendre un gros dorado. Regardez la manière dont bouge la canne, la pointe de la canne, ça c'est parfait, ça veut dire que le leurre en fait, il gratte au fond, en fait, il n'arrête pas, la bavette n'arrête pas de toucher le fond, donc le leurre, il nage comme tac, il tape au fond, tac, il tourne au fond. Et en fait, ça ne se prend pas forcément dans le fond parce que c'est la bavette qui tape, c'est la bavette qui tape en avant. Ça, ça veut dire que donc le leurre, il travaille bien au fond, là où sont les poissons. Et la traîne, ça permet justement de garder les leurres à cette profondeur idéale sur des longues distances, donc de couvrir beaucoup d'eau, de couvrir beaucoup de territoire. Allez, un souroumine. Moi, quand on fait de la traîne, j'en profite. En fait, moi, j'utilise ça comme système, ce que je fais sur mes leurres, c'est que je monte un baligne, quand j'ai des balignes acier, je monte un baligne acier sur un... Oh, bien, est-ce que ça ? Oh, que bueno ! Tu veux que tu es libre ? C'est pesado, hein ? Un verradito, petit. Tu peux, tu le fais ? Si, 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 si. Tômate-le. Tu as deux cañas, pour ça que tu as aidé. Tome, tome, tome. Non, 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 non. Merci, merci, merci. Je ne veux pas combattre les poissons des autres, mais bon. S'ils insistent, hein. C'est n'importe quoi, on cherche du souroumine, on prend du dorado. Ils sont collés au fond. Ils sont là, je ne sais pas à combien de distance du bateau il était, je pense. Un kilomètre. C'est du sport de ramener ça. Regardez comme c'est beau ce poisson, regardez. La barre d'or. Yes. Le dorado, un superbe poisson. C'est pas l'espèce qu'on voulait, mais c'est du poisson. C'est un dorado. C'est vraiment cool. Non, alors un souroui. Vamos pour souroui. Un souroui, alors. Dorado, suroui, suroui ou dorado, on dirait bien que pour l'instant, Cyril ne sait pas trop ce qu'il pêche ici. Mais c'est pas grave, il pêche. Ou du moins, ils essaient. Ah, la peine. Les trois lignes prises ensemble. C'est du beau travail. On va tout couper, on va tout refaire. Il y a combien de ans il pêche ici ? 16 ans. Et comment a-t-il l'évolution de la pêche ici ? Carlos explique à Cyril que le souroui et le dorado subissent beaucoup de pression de pêche, car ce sont d'excellents poissons à consommer, particulièrement le souroui, très prisé localement. Ça tombe mal, c'est exactement ce que Cyril veut, prendre un dorado dans les 20 kilos, et si possible, pris au leurre de surface. Il semblerait que l'endroit mythique dont Cyril a entendu parler se confirme. La zone ? Oui, la zone, écoute le lieu. Bon, il faut aller là. Ici, il y a l'eau, il y a beaucoup d'eau et les pescats se font à l'intérieur. Mais là, c'est même, non ? Non, là, non, pas encore. Il y a quelques jours, il faut aller là. Ah, le hiel est allé au sud. Vicente explique à Cyril que s'il veut prendre un beau dorado, il va falloir qu'il prenne la route vers le sud ce soir, car de ce qu'il sait, la vague de froid n'est pas encore arrivée dans la région de Concordia, et les dorados devraient donc être actifs là-bas. J'espère que tu aies un souroui, mais... Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est allé pour quelque chose? Oui, il est allé. Nous le trouvereons la prochaine fois. Oui. Je serai de retour ici, mon ami. Merci pour venir. Oui, merci à toi. Je suis à Concordia, juste à côté de la mecque du dorado. En fait, les plus gros dorados, ils se prennent juste à côté d'ici, dans la rivière Uruguay. Et je peux vous dire qu'ils sont énormes. Et normalement, demain, je devrais me... En tout cas, j'espère, je vais pouvoir me prendre un très gros dorado. Bon, pour l'instant, je suis en train de manger, par contre, la plus grosse paria ou asado au monde, je pense. C'est hallucinant. Et à l'esqu'il y a, on a de danger. Je dois avoir une demi-vache à manger entre les tripes, le boudin, les boyaux et les beaux morceaux de viande. C'est intense. C'est vraiment pas pour les végétariens, l'Argentine, je peux vous dire. Hum! C'est bon. Ce matin, il fait un temps presque normal pour la région de Concordia à cette époque. Il fait beau et surtout pas froid. Un temps presque idéal pour le dorado. Grâce au contact de Vicente, Cyril a réussi à s'organiser une petite pêche avec Enzo, guide au lodge de la zona. How long have you been fishing here? 10 years. But this place is the best, isn't it? This is the best, yeah. Of the world. Of the world, huh? Yeah. This place has a lot of world records. Yeah, man. All right, let's go catch one of those monsters. Hopefully. We'll try. Yeah, we'll try. Une des raisons principales qui rend cette zone excellente est l'abondance de nourriture pour le dorado avec énormément de petits poissons qui s'accumulent au pied du barrage. Je suis arrivé dans le site mythique de la zone. C'est pas beau, mais c'est productif, de ce qu'on dit. What's the biggest fish that was caught here? The lake? No, no, no. It's a 68 pounds. It's a monster. La pêche ici requiert une grande précision. Il faut lancer le popper juste devant ou derrière les rochers, là où se postent les prédateurs. Vamos acá primero, después vamos allá donde hay más corriente. Oh! Wouhou! B1, B1. Oh! Vous avez vu la taille du bestiaux qui est sorti de là? Grande, hein? C'est comme de la pêche à la carongue en mer. Cyril a vraiment hâte de prendre son gros dorado, d'autant plus qu'il vient d'en rater un très gros. Yop! 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 Fish on! Ça y est, il vient de bien ferrer un beau dorado. Oh, my God! Broke him off! Mais notre mordu reprend ses esprits, et il va de plus belle. Ces poissons sont connus pour avoir des gueules d'acier. Ils sont très difficiles à ferrer et se décrochent facilement. Fish on! Excellent, vous avez vu ça? Allucinant. Y ahí sí, prepárate porque va a ser un tiro y pescado. Sí, me gusta tu estilo. Vamos ahí, vas a tener un pez al tiro. Superbe attaque. Oh! Fish on! God! Et c'est même pas un gros, la puissance du poisson. Mais regarde ça. La zona. Je peux vous dire, c'est le spot. Muchísimas gracias, amigo. C'est trop bon ici, c'est débile. Superbe animal. Regardez-moi les couleurs sur ce lingot d'or. Thank you, man. Thank you very much. You're welcome. Muchísimas gracias, amigo. Oh, il était beau celui-là. Il était vraiment beau. Et ils disent qu'il n'y a pas de bonne pesca pour la temporada. Terminant, c'est très mal. Oui. Temporada baixa. Pour moi, c'est excellent. Oh! Bonne chance. Mais c'est vrai, hein? Mais c'est vrai. Quand ils attaquent, c'est des vagues. C'est des vagues qui font des rats de marée. Fais chante. La taille des bestiaux, c'est hallucinant. Oh my God! Regardez-moi ça. Un vrai carnassier d'une splendeur hallucinante. Un superbe prédateur qu'on remet à l'eau. Allez, chico. Yes! Il est lindissime. Allez, on va s'en prendre un gros maintenant. Lui, il était pris derrière le rocher là-bas. C'est pour ça que j'ai sauté sur le rocher pour essayer de passer la ligne derrière le rocher. Je peux vous dire que ça a vraiment frotté. C'était à la limite de casser. Ça serait dommage de laisser repartir des poissons avec des trucs comme ça dans la gueule. Un superbe dorado, mais toujours pas les normes recherchées. Allez, de nouveau. Siempre estoy listo para más acción. Oh my God! Oh, many fish, many fish. L'attaque de ce poisson, vous avez vu ça, c'était à la lucie. C'est incroyable comme la température de l'eau, le temps peut avoir un effet sur l'activité de ces poissons. Incroyable. Oh my God! Menaca! A mí me encanta eso. No hay que soltarlo. Perfecto. Catch and release. Catch and release. C'est tiré là-dessus, il est un poisson volant, un dorado volant. automáticamente, boom. No están agressivos. Il me dit qu'ils ne sont même pas agressifs en ce moment. Je n'ose même pas imaginer alors ce que ça doit être quand ils sont agressifs. Ça doit être débile mental. Les gars veulent maintenant aller faire un tour dans les structures au pied du barrage, le long des murs qui ont chauffé au soleil. Juste dans le trou là-bas-dedans, c'était vraiment cool. Juste dans le trou là-bas-dedans, c'était vraiment cool. Il n'y a pas vraiment d'action dans les structures du barrage, mais Enzo a un plan pour essayer d'en dénicher un gros. Il sait que certains gros individus se cachent dans une zone de courant bien spécifique et ils comptent bien aller y faire un tour. Du beau temps à quelques centaines de kilomètres, je ne sais pas combien exactement, mais grosse différence. Ça fait du bien. C'est pas pêché avec le bandeau, la veste. On est presque en été. L'important, c'est vraiment de faire du bruit. Regardez le popper, à l'intérieur, il y a des billes. Il y a une grosse gueule à l'avance qui fait beaucoup de splash, ça fait du bruit. Et en fait, ils ne se nourrissent pas vraiment. C'est pas par comportement alimentaire qu'ils vont l'attaquer, c'est parce que ça les énerve vraiment. C'est comme un chat. Si vous lancez quelque chose devant un chat, il va mettre un coup de patte. Un poisson prédateur, c'est un peu pareil. Sauf qu'il n'a pas de patte, il a une gueule. Donc il attaque avec sa gueule. Il met un coup de gueule, en fait. Et c'est ce qu'on veut créer, un gros coup de gueule d'un dorado. Oh ! J'ai adoré ça, comme il a recraché le leurre. C'est trop bon. Dégage, cochonnerie. Vous voyez tous les rochers, en fait. C'est exactement pour ça que c'est très important d'avoir un baddie très puissant de 50 livres, en fait. C'est ce que j'utilise là. Parce que si le poisson vous emmène dans les rochers, vous êtes content d'avoir ça. Oh ! Yeah, yeah ! Wouhou ! Yes ! Il est beau, il est beau. C'est pas encore un monstre, mais il est beau. Yeah, that's a good fish, man ! Oh my God ! Superbe ! Finalement, un poisson bien ferré. Il n'y a pas vraiment de prise sur la queue, ça glisse. Yes ! Dorado ! Superbe animal. La puissance de la mâchoire de ce poisson, c'est incroyable. C'est d'ailleurs ce qui en a fait son nom scientifique. En fait, il a été changé récemment, mais avant, il s'appelait Salminus maxillusus. Ça veut dire en fait comme un saumon, parce qu'il nage comme un saumon d'ailleurs dans les eaux rapides comme dans les rivières. Et d'ailleurs, peut-être la nageoire aussi adipeuse. C'est pas un Salmonidé d'ailleurs, c'est un carassin. C'est peut-être ça qui en a fait son nom. En tout cas, c'est maxillusus, ça veut dire grande mâchoire. Et surtout, superbe grosse mâchoire et ultra puissante. Allez, gros Dorado, ton heure est venue. L'instant, l'instant ! Il est temps d'aller faire un tour dans le rapide dont parlait Enzo. Il pense qu'il peut y en avoir un gros qui traîne là-bas. Mais à part ce petit enragé qui s'est décroché, les gars en ont vu monter un gros. C'est énorme, non ? Enorme, énorme. Ils sont grandes. Ils sont attaquant pour le ruido. Le ruido, il les enoja beaucoup. Plusieurs fois qu'il y en a un gros qui suit. Si il suit le popper, je vais essayer avec un stick bait de surface qui walk the dog. Des fois, un changement de l'heure, ça peut faire la différence. Wouhou ! All right, big fish. Oh my God, yes, big Dorado. C'est un beau Dorado. Ce poisson-là, il est venu trois fois sur le popper. Il a attaqué trois fois sur le popper. Il n'a jamais pris de l'heure, changé de l'heure pour un genre de walk the dog, de surface aussi, et bang, attaqué. Oh my God ! C'est un monstre, hein ? Yeah, big fish. Nice fish. Oh mon père, il est beau celui-là. Il n'y a qu'un seul hâmeçon. Oh la gueule, juste sur le coin, la gueule. Yes, man ! Ha 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 ! Wouhouhou ! Yes ! This is La Sona. La Sona, that's what we came for. Regardez ça. Le fameux tigre d'Amérique du Sud, en jumbo size. Le voici, le Dorado. Superbe. 28 pounds, I think. Ha 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 ! Yes ! Oh ! Wouhouhou ! Yes ! Ha ha ! Maman, je t'aime. Mais bon, dans la vie, hein. Il faut arrêter tout ce qu'on dit, sur tous les mythes sur les piranhas, comme quoi ça attaque l'humain, ça vous bouffe tout de suite. Oh, yes ! Fichon ! Oh ! Dorado ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mira ! Oh ! Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada pour geldi. Parleur. T'oing. C'est parti !